bonjour bonsoir à tous vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit ici dvd pro souvenir aujourd'hui un coffret et si vous avez vu le titre de la vidéo c'est que vous savez bien de quoi de quoi je vais me lancer aujourd'hui par contre petit rappel c'est que je viens justement de le regarder et que je vais rapidement faire une riveau dessus comme ça je vais éviter de revenir là dessus pour essayer de pas traîner par contre les autres ça peut attendre donc je vous montre directement donc le coffret sur l'attitude des rats volume 1 même s'il n'est pas marqué volume 1 mais je le dis donc tout d'abord on voit tous les catcheurs de là à là je vais peut-être pas tous les cités vu comment vous saviez qu'ils sont comment ils sont voilà avec le w qui est caché même si c'est le wf qui est on va dire censuré et là bas l'image la voiture cimenté et oui il est en version française ensuite et pareil la même image et par contre avec le reste des images des autres catcheurs pick up monster truck les dvd là la fameuse on va dire invasion à la wcw même si ça prendra l'eau mais au moins il faut on va dire abstraction pour aller voir ce qui se trama la wcw ensuite mcman à l'hôpital qui se fait semer par un un genre de petit bassinet génique et là pour l'anniversaire de the rock plus le nom là et la liste du programme donc tout d'abord et bien il ya un reportage donc qu'est-ce qui est justement marqué là the bill for attitude donc le débrief de l'attitude ensuite la musique d'entrance de generation x donc ça parle de l'équipe ça parle des musiques de l'attitude des rats et ça parle justement tous tout ce qui s'est passé dans l'attitude des rats donc c'est pour faire un bond dans le temps après d'austine contre mcman donc la fameuse rivalité entre le catcheur et son patron langue alors sur stories donc des une longue histoire avec avec la plupart d'autres catcheurs et j'aime bien c'est qu'ils vont même citer la plupart des catcheurs on va dire une manière peut-être pas chronologique mais ils vont nous citer des catcheurs on va dire qu'ils sont là mais qui aussi ne sont que dans cette structure même ceux qui ils ont quitté ce monde donc ça c'est ce que je m'en rappelle innovation donc le côté innovateur de l'attitude des rats ensuite new démographie la nouvelle démographique et qui parle même aussi de la dx aussi même de lg christian des dudley boys des deux frères hardy même des frères destruction et ministres darkness etc etc même la corporation monsieur mcman donc voilà expansion donc l'expansion mondiale de la télévision sauf que j'avais oublié de noter critique donc les critiques des fans qui trouvaient que l'air de l'attitude était fun donc déjanté fait pour les jeunes adultes et adolescents donc ils veulent on va dire créer un impact car vu comment l'attitude des rats est connue pour apporter quelque chose d'assez violent donc ça c'est ce que je je le vois que certaines le voient de cette manière comédie donc la comédie qui fonctionne très très bien dans l'attitude des rats donc donc les côtés what the fuck qu'on peut voir même si on ne voit plus on va dire de nos jours car maintenant c'est plus ce côté essaie de démarquer son produit au plus haut point ensuite word of the talent donc regarder les talents ouais ceux qui savent captiver les foules et qui qui fonctionne très très bien en plus pour pour captiver les gens et bien ça ça fonctionne du tonnerre du feu de dieu et que ça parlait même aussi de stone call steve austin qui rapportait gros à la fédération celui qui avait vendu plus de tee shorts et et remplir des salles en plus c'est ce qui est assez incroyable en plus ils le disent enfin dans ce reportage mais aussi en plein match film chero et christophe ajus même si même s'ils disent pas dans le reportage mais au moins c'est important qu'ils signalent après bb ou alors chieds peu lieu période donc la période que un coup un coup qui sont dans le développement mais ça s'arrête même si vous allez voir dans la plupart des coffrets volume 2 volume 3 est peut-être d'un offre attitude et l'anthologie de l'attitude des rats c'était pas loin d'être terminé mais vraiment pas loin et ça se termine sur sur ça après ben en en bonus mais qu'il y a des scénements et pas des matchs malheureusement donc le premier scénement jim ross interview gold dust et marlena c'est là où gold dust dit qu'il en a marre d'être toujours avec marlena et que il en a marre de tout et qui il va envoyer sa femme on va dire aller se faire voir donc ça c'est ce que j'ai j'ai lu dans ce petit interview bref c'était vraiment des trucs de salauds quand même vraiment insignation connard ce que j'aimerais dire donc voilà quoi ensuite stone colsty austin balance le titre intercontinental dans dans la flotte à la fleuve ouais près d'un pont je m'en rappelle que il interrompe la promo de the rock et qui balance le titre intercontinental donc ça c'est ce que je m'en rappelle en plus c'est un rôle le 15 décembre 1997 et l'autre c'était à rôle le 3 novembre 1997 ensuite soldier of love donc le soldat de l'amour à rôle le 4 mai 1998 valvenis c'était une vignette de valvenis où on voit avec je crois qu'il était tout nu dans en plus peut-être que c'était elle mais je crois qu'elle elle je sais bien qu'elle on va dire elle se pointe et et qu'elle n'a pas de soutif ni rien à part on va dire les porteurs de balles qui lui sert de soutif mais bon il ya quoi faire chauffer où je pense mais bon j'en pense pas si sûr pas si moins donc voilà ensuite monsieur mcman présente à mine cannes le nouveau titre donc le titre hardcore et que c'était mannequin le premier possesseur après il ya eu beaucoup d'autres et c'était à rôle de novembre 1998 après jim ross interview triple edge je crois c'est là où triple edge dit que qu'il en a marre de tout ce qui qui était le on va dire un premier temps la première victime car triple edge se positionner comme une victime en disant quand diesel et ramon sont quittés la wwe et même sean michaels suite à ses douleurs au dos et b qui a payé les pots cassés suite au curtain call donc on va dire c'est quand on va dire je crois le terme la curtain call c'est à dire l'incident du rideau donc on va dire que les les quatre hommes et ben ils ont brisé le quai faible entre méchant et gentil et du coup ben vu comment ce qu'auto les kevin nash sont à la wcw et que sean michaels était champion de la ww et qui ne voulait pas avoir des conséquences suite à ça qui a payé le prix forbes et triple edge donc il a été il a été mis en bas de l'échelle jusqu'à ce qu'ils on va dire ils montrent les échelles une à une pour se défaire de cet incident et c'était à sur de la night's main event le 25 juillet 1999 je vais dire non entre maintenant c'est 99 et du coup ben il dit qu'il est au top et qui il est prêt à tout pour réussir à la wwf voilà ensuite on evening at friday attendez je crois c'est là où les nuages close vont au bar et qu'après ils sont rejoints par les acolytes bradshaw et farouk qui vont se battre dans le bar mais que billy gunn et jesse james ils vont se barrer du bar et du coup ben bradshaw et farouk et ben ils tabassent des mecs pour le plaisir ensuite mei yong à de acolyte protection agency ouais donc en gros si vous voulez arcoroli et cracholi et ben ils étaient dehors ils voyaient mark henry et mei yang et du coup ben c'est cracholi mais il est il est dégoûté de voir ce couple assez bizarre et d'ailleurs je peux je peux vous le garantir c'est vrai que c'était bizarre de voir on va dire un athlète un gros athlète aussi jeune que mark henry fréquenté avec une mamie si je peux me permettre à la personne de mei yang bref c'était c'était what the fuck et d'ailleurs il y en a vraiment une bonne qui m'a vraiment bien dégoûté dans ce programme mais bon que ça m'a pas empêché de regarder donc vu comment mark henry veut de la protection pour pour mei yang et ben il demande à au epi et bradshaw et farouk donc accolade protection agency donc l'agence de protection des acolytes et ben je me rappelle que mei yang va s'amuser à jouer aux cartes fumer fumer un gros cigare et boire de la bière en canette et bien sûr des jeux d'argent une mamie qui qui fait ça ils vont pas bien ou quoi ils vont pas bien la double va pas bien et c'est là où où mark henry b et il affronte seul les deux cousins ollie donc hardcore ollie et et crash ollie et que c'est là où les epi et ben ils arrivent prêter main forte à mark henry et c'est mark henry qui remporte le match et c'était à ce moment le 27 janvier 2000 projet de 1900 dans sept ans 2000 voilà ensuite judge band donc à judgment day 21 mai 2000 si je crois bien c'est là où est de christian accompagné par kurt angle je me rappelle que il on va dire ils vont jouer du banjo devant du public et que même être appris des dents à moitié déformés en faisant les yeux qui louchent donc ça c'était drôle quand même là j'avoue que c'était vraiment drôle en ce triple edge entraîne tristratus à smackdown le 27 juillet 2000 c'est là où je me rappelle que triple edge on va dire il lui apprend à tristratus de faire une clé de bras et vu comment triple edge judy tu connais des prises tristratus dit non et triple edge ben il lui apprend une en particulier la clé de bras et c'est là où je me rappelle où il disait pour te défaire de ma clé de bras tu dois m'attraper les jambes pour me faire tomber donc c'est là où tristratus et elle essaye et c'est là où stéphanie harry est énervé contre triple edge et ben elle dit tu me trompes avec cette pouf tu me trompes avec ce pouf eh ben je te quitte prends tes fleurs moi je te quitte je te déteste et c'est là où triple ch'est énervé en disant à tristratus tout ça c'est de ta faute tout ça alors il est totalement vénère vénère voilà ensuite edge célèbre l'incroyable anniversaire de stéphanie mcman harrow le 30 octobre 2000 c'est là bien sûr ce sainement où où christian et enfin il joue du gazou et edge et ben il fait on va dire on va dire l'une des musiques par exemple l'entrée des edge et christian mais c'était il fait kenomi et ben je me rappelle que bon etc c'est même là où triple edge était là en disant hé les gars sortez arrêtez de faire du bruit allez jouer ailleurs et c'est là où ils font la musique de triple edge et qui et qui les renvoie en dehors des vestiaires un coup quand c'est curtangle qui sont vestiaires et ben edge et christian et ben ils en profitent en faisant son fameux entrée comme comme ils ont fait l'entrée de leur propre entrée à edge et christian et de l'entrée triple edge et ben ils font un curtangle en disant engel pas mal vraiment pas mal ensuite le rock adresse un message pour l'insel enfin dans un l'insel à armageddon donc c'est à à row le 4 décembre en 2000 après c'est jtv c'est là où j'avais déjà dit dans the most electrified man in sport entertainment où il s'adresse à kurt angle à ricky chi à l'undertaker à triple edge et stone call steve austin donc voilà ça c'est ce que j'avais déjà dit ensuite jtv en gros c'est un caméra caché je me rappelle de la scène où billy gun et ben il se rase le cul avec un rasoir électrique pas qu'il se montre à poil en fait si vous voulez il fait un string avec son slip et l'une des femmes qui qui s'occupe à lui raser les poils de fesses et ben je me rappelle d'une vanne où il lui a dit où elle lui a dit qu'il avait un bouton c'est là aussi dans le caméra caché où valvenise il prend une chaussette et c'est pas monsieur soko mais une chaussette de lui mais bien sûr pas en version tout nu c'est en version en version habillée ou alors de la scène des toilettes entre le big show et je crois ben encore valvenise où il lui dit au big show en lui regardant son pénis en disant c'est ça big show donc en gros il plaît dire qu'il a little balls il ya des petites boules et qu'il a un petit clairon donc le big show lui fait payer en le faisant passer la tête la première sur une des cabines des toilettes voilà donc je crois que j'ai déjà assez tout dit si ce n'est qu'il m'a bien fait marrer ensuite mac tyson joint on dix c'est là où où sean michaels arrive en disant que il veut lui coller une droite et que et qu'il a pas peur de se battre sean michaels donc bien sûr il fait le show devant tyson mais par contre heureusement tyson a bien joué le jeu parce que s'il avait pas joué le jeu et ben tyson lui en mettrait une et lui enverrait sean michaels à l'hôpital et ben ça n'a pas été le cas donc je me rappelle qu'il tenait le t-shirt sean michaels et qu'il lui arrachait le t-shirt de wf qui se transformait en dx donc il fait partie de la dx mc tyson jusqu'à wrestlemania à 14 bien sûr et c'est à rôle 2 mars 1998 ensuite et new beginning faux dit generation x à rôle 30 mars 1998 donc ça poursuit encore entre la la dx je crois que c'est on va dire aller à la wcw pour leur lancer un message clair et qu'il ya même une publique enfin je crois que c'est ça en fait ouais bref on va dire ça comme ça ensuite c'est bull contre marvellous marc méro donc homme contre femme et ça existait avant un rôle 11 mai 1998 si je crois bien c'est c'est bull qui bat marc méro je crois que c'est là où il bat marc méro par contre ce match là je le note je lui mets un un 3,60 un 3,60 non deux je me suis trompé 2,60 excusez moi donc j'avais ça en tête mais je me suis planté à en planter la tête dans le sol donc voilà ensuite nation of des générations c'est là où la dx surtout triple edge et bien il va se déguiser en zoroque avec le titre intercontinental et et la plupart des membres de dx et bien ils essayent de se déguiser en en la plupart des des membres de la nation of domination donc c'est assez drôle ce moment ensuite world for all match bart gun contre dr def stevie williams steve williams pardon à raw le 27 juillet 1928 et l'autre c'était le 6 juillet 1928 bien sûr à raw sauf que là c'est un match de boxe entre bart gun et et steve williams donc c'est un match de boxe je dis direct c'est bart gun qui bat steve williams par ko donc il a mis ko stevie williams un genre de truc qui me plaît bien mais que on va dire c'est pas un match de catch mais bon ça m'a un peu diverti ce match là il était bien sans plus je mets un 3,10 voilà ensuite un four corner match donc c'est pour le match par équipe pour ouais pour être couronné undertaker stone cold steve austin contre kane et mankind contre les new age atlows jesse james et billy gun contre zoroque et waynard mais sauf que ou en art abeïs fait prix au piège par un colloque de ken shamrock et du coup c'est dillow brand qui prend sa place ensuite c'est un rôle 10 août 1928 et les principaux vainqueurs si je me trompe pas si je me trompe pas du tout du tout c'est les new age atlows qui bat taker stone cold kane mankind zoroque et dillow brand donc ce match là je mets un 3 et demi voilà ensuite allez allez lions den match donc match à cajolion qui ressemblait à un octogone de mma même si dans ce match là il n'a pas de temps mort on continue jusqu'à ce que l'adversaire est KO ou alors qu'il abandonne ken shamrock contre owen art au summer slam 30 août 1998 et owen art il est accompagné par don seven un combattant de mma que j'avais complètement oublié de vous citer donc je tenais à m'excuser de m'avoir trompé à ce point là mais en tout cas il était plutôt bon ce match malgré que c'est pas un match de catch mais j'ai trouvé bon de la part d'owen et même de shamrock donc il y avait beaucoup de soumissions et des prises de risques enfin surtout shamrock a fait trois bonnes prises de risques qui a on va dire porté ses fruits sauf on va dire une qui a qui s'est loupé et que owen art et bien il s'est très très bien défendu et c'est là où il ya changement de situation ken shamrock qui fait un ankle lock sur owen art et et donne seven ben vu comment il voit que owen art et il était prêt à abandonner et bien il se casse et c'est victoire de ken shamrock et il célèbre avec le public new yorkais et ce match là vu comment j'ai bien apprécié bien sûr c'est pas dans la reine de ring bien sûr c'était dans une salle je crois à manhattan center peut-être une des salles de new york qui sait mais bon c'est pas grave ce match là 3,40 j'ai vraiment bien apprécié ce match ensuite finale pour le titre double de bleu du tournoi bien sûr the rock contre mankind au survivor series 15 novembre 1998 un match que j'ai déjà noté mais si vous le saviez je vais vous le dire c'est là où the rock il devient champion grâce à l'aide de monsieur mcman et de shane mcman donc voilà je spoil directement donc c'est là où il tourne il est qu'il est devenu ce corporate champion donc le champ le champion corporatiste voilà donc ce match là je le note en description la plupart même un sainement je le noterai en description donc celui là et quelques uns mais voilà quoi mais c'est pas grave je poursuis j'allais dire ce match là mais non je poursuis the rock et undertaker contre mankind et stone cold steve austin à row le 7 décembre 1998 un public de fou et surtout ça part en couille il y a on va dire plus de limites plus de règles donc les quatre hommes se foutent sous la gueule the rock et mankind se foutent sous la gueule undertaker et stone cold se foutent sous la gueule bref c'est l'anarchie total et à la fin à la fin je crois ces disqualification je pense qu'on est sur une disqualification par contre ce match là vu comment il était pas mal mal c'est que le finish que maintenant je commence à être saoulé je lui mets un trois et demi voilà en stein gays vous a corporation à de billes beff un rôle 22 mars 1909 et l'autre c'était le 20 l'autre c'était le 7 décembre 1998 mon téléphone tremble c'est normal c'est parce que je ne tiens plus que sur une main donc j'essaie de prendre l'autre donc c'est là où où c'est la bague la foule en buvant des bières et même en aspergeant pardonnez-moi en aspergeant monsieur mcman chien mcman et zoroque avec de la bière bon c'est là où il asperge tout le monde ensuite ensuite match pour le titre de la bleue de bleue undertaker contre stone cold steve austin à rôle 28 juin 1999 donc voilà jeudi direct c'est stone cold steve austin qui bat l'undertaker en devenant le nouveau champion double de bleu et c'est là où l'undertaker mais il prend le titre il fait saigner stone cold je passe direct pour éviter on va dire trop citer ce qui s'est passé dans le match mais bon voilà vous aurez compris et qu'après ben ça s'arrête là et c'est victoire de stone cold et ce match là je mets aussi un 3,40 car j'ai trouvé bon malgré malgré que ça continue après ensuite les débuts de y2j cela je l'ai déjà noté dans breaking the code behind the walls of chris jericho et c'était un rôle 9 août 1999 donc c'est là où chris jericho il interrompe zoroque dans la promo donc voilà et à la fin c'est zoroque à le dernier mot donc voilà vous avez compris ensuite ben après ça je vais m'hydrater un petit peu parce que je sens que je vais pas arrêter tousser jusqu'à ce que je vais arrêter de parler donc pour ça vaut mieux boire donc c'était pour le titre européen ah non 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 c'est même pas pour moi c'est même pas pour le titre en fait c'est champion contre champion à mon avis je crois titre européen et titre intercontinental ah ben oui j'avais vu plus récemment à mon avis peut-être que j'ai vu trop vite peut-être que d'ailleurs brande qui met son titre en jeu et j'arrête qui met le titre intercontinental en jeu au summer slam 22 août 1999 donc voilà je dois corriger l'erreur je vais vous le dire c'est mark henry qui arrive en en assommant d'illot brown avec la guitare donc il casse la guitare de jeb jarret pour que jeb jarret il remporte le titre européen pour on va dire pour avoir les épaules de deux ors sous ses épaules donc le titre intercontinental et le titre européen je ne sais pas si vous arrivez à me suivre mais bon au moins j'ai pas besoin de vous le raconter eh ben c'est victoire de jarret et ce match là je lui mets un 3 et demi aussi voilà ensuite match d'enterré vivant pour le titre de la par équipe de la wwe zorock et mankind contre l'undertaker et big show à smackdown le 9 septembre 1929 alors là petit rappel parce que je pense que cinéphile m'a vraiment pas aidé sous ce coup là tu vas savoir pourquoi cinéphile parce que ils n'en parlent pas ça philippe sherwood christophe ajus n'en parle pas que zorock a pris le nom de son père pour le match donc je ne sais pas où est-ce que tu as été voir ça mon avis tu as peut-être voir tu as peut-être vu dans young rock ou alors je sais pas mais moi je crois que tu as halluciné que tu n'as plus regardé ce match enfin peut-être que tu regardes ce match mais je crois que tu regardes sûrement en vo et que moi j'écoute en version vf et du coup ben j'ai pas entendu ça donc je ne sais pas qu'est-ce que tu as voulu me chercher cinéfilm mais je crois que je n'aurais pas dû te te croire sous ce coup là même si je suis sûr tu vas peut-être pousser un petit coup de gueule sur sur on va dire en message mais bon il faut que tu saches que le rock n'a pas utilisé le nom de son père donc zorock c'est zorock et que et que là et ben il s'était en train d'affronter bien sûr dans un match d'enterrement donc là je n'ai je ne vois pas de quoi tu parlais et il faut que tu saches que cinéfilm c'est pas méchant mais tout ce que tu racontes c'est incompréhensif parfois je peux l'être mais là je peux te garantir je je laisse coffret je l'ai en version française même si je sais regarder sous youtube mais bon j'ai pas envie on va dire de perdre mon temps en regardant que des matchs sur youtube en sachant que je sens une vidéo et que je prépare une vidéo pour pour demain et en plus c'était en plus cette vidéo que je suis en train d'enregistrer mais je sortirai demain enfin aujourd'hui pour vendredi vous comprenez enfin j'espère que vous comprenez je me rappelle que zorock et undertaker se battent dans les vestiaires et qu'après il se fait attaquer par triple edge mais que kane arrive mais il se fait attaquer par china tandis que le big show ben lui il attaque mankind et qu'il commence à l'enterrer après si je me rappelle bien que triple edge arrive avec la massue il donne un un coup de massue dans à l'arrière de la tête de big show et du coup c'est lui qui enterre mankind et du coup les nouveaux champions par équipe et nordtaker et le big show et c'est là où stone call steve austin il arrive il pète la gueule à à à triple edge il le met dans l'ambulance et après ben il prend un le camion et il il écrase l'ambulance enfin il explose l'ambulance avec le camion donc voilà ce match là je pense pas que je l'ai déjà noté mais enfin je ne pense pas ce match là je mets un 3,40 et l'autre moins vous allez peut-être comprendre stone call steve austin et jim ross contre triple edge et china à raw le 11 octobre 1999 bon on va dire c'est peut-être pas un match on va dire c'est un match entre stone call des triple edge et pas china et jim ross vu comment jim ross se fait déjà allumé par china et que et je me rappelle que china se fait allumer par jeb jarrette et peut-être la manageuse de jeb jarrette c'est passé des réunelles ou non peut-être pas sony peut-être pas luna vachon enfin peut-être pas mais je sais bien qu'ils vont le mettre dans le genre de on va dire gross man à linge sale donc ils vont l'enfermer là-dedans et ça permet à stone cold et triple edge de se battre et du coup ben vu comment ce match est parti en bordel et ben il n'y a il n'y a ni victoire ni défaite donc le match a été arrêté comme ça et ce match là ben je mets un 3,20 donc voilà ensuite big boss man sympathy for the big show dad ouais donc en gros ils disent la soi disant sympathie envers le père du big show qui est totalement fausse alors qu'il va dire que de la dégueulasserie sur le père du big show bien sûr il n'est pas mort en 1929 le le père du big show car le père du big show est mort quand le big show était très très jeune et qu'il n'était pas encore catcher donc voilà bien sûr vous connaissez cette story line voilà quoi j'ai pas envie trop d'en parler là dessus ensuite the wedding of stephanie mcmahon et andrew test martin ouais le mariage entre stephanie mcmahon et test finalement elle se mariera pas avec test mais avec triple edge car je me rappelle la caméra de la voiture de triple edge et qui vont dans on va dire chez mec c'était à las vegas où ils vont dans une boîte pour se marier bref c'était j'ai pas les mots pour vous décrire honnêtement j'ai pas les mots pour décrire donc c'est là où je me rappelle il termine en disant à à monsieur mcmahon en disant je me rappelle je crois que tu as beaucoup on va dire d'idées et de et des trucs troublant dans ta tête n'est ce pas papa donc c'est là où il lui dit à à monsieur mcmahon et que stephanie mcmahon dit je te déteste en pleurant comme si triple edge avait gâché son mariage d'ailleurs c'est un peu le cas même façon vous savez qu'à la double buzz c'est pas un mariage car on sait que dans les mariages on sait ce qui se passe voilà quoi ensuite the godfather et d'hello brown contre et tout cool alors là ce match là je le mets très très bas ce match là car je vais vous dire directement parce que pour moi il ne s'est rien passé dans ce match à part de la petite bagarre des petites prises sympa sympatoche bien sûr et après ben le match ça s'arrête et the godfather d'hello brown est tout cool et ben il célèbre avec les les filles du godfather pour fêter faire la fête sur le ring et c'est là où mark henry il les interrompt en disant que lui et mei yang ils ont une annonce à à dire à l'univers de la ww vous savez vous savez sûrement si vous savez pas je vais vous dire c'est là où elle où elle dit mei yang qu'elle est enceinte à son âge alors que c'est une mémé je veux bien que c'est l'attitude des rats mais je sais même pas quoi vous dire quoi tellement que c'est tellement bizarre et vraiment loufoque donc cette époque de l'attitude des rats c'est sûr c'était une ère plutôt loufoque donc ce match là je suis obligé de le mettre très bas je le mets un 2,20 je suis assez sévère mais je lui mets ça pourquoi parce qu'il sait pour moi il ne s'est rien passé du tout donc voilà ensuite match pour le titre hardcore hardcore boboli contre cracholi à ro le 27 mars 2000 donc vu comment attendez je sais bien c'est là où cracholi il se bat contre son cousin et après d'autres catchers arrivent donc c'est une invasion de catchers même les kentai et les autres jobbers voulaient après le titre de cracholi et c'est là où cracholi il se cache près des tonneaux et qu'un coup que tous les catchers jobbers qui sont à l'extérieur et bien c'est là où il les enferme dehors donc donc en gros il a gagné même si c'est pas une victoire donc ce match là ce match là je mettrais un 2,60 voilà ensuite match pour le championnat européen chris jericho contre eddie guerrero à ro le 3 avril 2000 alors cela il est présent dans vive à la raza l'héritage de eddie guerrero donc celui-là je le note en description donc c'est victoire d'eddie guerrero suite que china a fait un diddy sur chris jericho et qu'elle arbitre était ko et qu'il a compté le compte de trois et ses victoires pour eddie guerrero et après à la fin eddie guerrero part avec china qui va l'appeler mamacita et qui vont partir en low rider donc un moment assez sympathique quand même ensuite on continue steel cage match match en cage d'acier pour le titre intercontinental rikishi contre valvenis à folie la audi 23 juillet en 2000 cela vu comment je l'ai pas revuver ça tombe bien car je crois que rikishi était prêt à battre valvenis et je me rappelle qu'il va rikishi va grimper du haut de la cage donc il arrive à faire un splash du haut de la cage malgré son poids et c'est là où je crois tas arrive et il assomme rikishi avec un coup de caméra donc il fait un coup de caméra et il assomme rikishi et c'est là où valvenis il rampe et il remporte la victoire et il conserve le titre intercontinental donc victoire de valvenis ce match là je lui mets un 3,20 donc voilà il était plutôt pas mal ce match je le reconnais alors un TLC donc table sliders and share match pour le titre championnat par équipe edge et christian contre les hardy boys contre les dudley boys au summer slam 27 août en 2000 je crois que cela j'ai déjà noté dans un twist of fate the best of hardy boys le coffret 3 dvd un pas twist of fate matt et jeffard history rien à voir avec ça car je sais bien que le match rest au mania 2000 il est présent dans leur dvd mais pas dans l'attitude donc là c'est au summer slam en 2000 je crois que j'ai déjà noté celui-là il me semble que je l'ai déjà noté un bon je dis direct c'est edge et christian qui remporte les titres par équipe en battant les dudley et les hardy's donc voilà ensuite bah celui-là aussi il est présent dans l'insl donc voilà pour le titre wf donc kurt angle contre stone costi austin contre zoroque contre undertaker contre triple edge contre rikishi à armageddon le 10 décembre 1901 voilà j'ai un problème avec les 1900 2000 donc c'est que 2000 armageddon en 2000 donc voilà c'est là où je m'en rappelais qu'il s'est passé tout stone call qui qui on va dire qui fait passer la caméra dans les jambes de triple edge et que triple edge fait passer stone call à travers la vitre de voiture il ya même mec man qui va interrompre le match pour on va dire arracher à porte avec le camion rempli de 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 sieur de bois et qui rikishi va faire un spot dessus donc l'undertaker fait un shock slam et il atterrit dans le tas de bois après ça s'enchaîne et vu comment kurt angle était chaos assassiné il va quand même trouver la force de de faire le tomber et de conserver son titre mais à la fin il se fait prendre par un stoner de stone call steve austin donc c'est victoire de kurt angle ce match là je le note en description celui-là aussi donc voilà ensuite dvd exclusive extra gtv al snow et head donc la tête de mannequin avec al snow c'est là où al snow il parce qu'en plus c'était un caméra caché il y a un journal par contre truc dégoûtant et que la plupart le font en se décrotant le nez et après je m'en rappelle il va il va même manger oh dégoûtant ouais je le dis c'est dégoûtant même si je sais bien que la plupart le font donc si je peux vous dire décrotter vous le nez à coeur en utilisant un mouchoir mais pas en le mangeant donc donc il a donc il s'est décroté le nez en mangeant un petit mickey donc oui ça il a mangé mickey mouse ensuite mei yang give bird oh putain j'ai honte en disant ce qui va arriver un rôle 28 février en 2000 ouais ce jour est arrivé mei yang qui avait fait un splash je sais plus contre qui elle fait un splash par contre pour courir dans les cordes c'était pas beau à voir donc elle fait un splash elle a mal au ventre et elle doit accoucher directement what the fuck à son âge quand même voilà pourquoi j'ai honte j'ai pas honte d'avoir ce coffret mais de voir ce sainement j'ai vraiment honte donc au moment de l'accouchement elle fume un cigare en buvant une bière et en plus en sentant avec Mark Henry que même Mark Henry il a la gimmick de sexuel chocolat enfin maintenant quand je dis sexuel chocolat ça fait un peu N-world donc c'est pour moi c'est raciste dire ça sexuel chocolat donc cela il fait partie pour moi le terme N-world que je devrais même pas dire parce qu'après il y en a qui vont interpréter mal ce que je vais dire donc je préfère pas d'aller très loin donc si vous saviez si vous saviez pas c'est là où Mae Young et bien elle accouche une main et qu'après la main a bel et bien grandi que c'est un jeune adulte oh peut-être qu'il a pris de l'âge mais je suis sûr que putain cette storyline je sais pas mais j'aime pas du tout à vrai dire j'aime vraiment pas du tout cet très mauvais goût donc voilà j'en ai déjà assez terminé avec cette horreur donc je passe match pour le titre féminin de la WWF Lita contre Stephanie McMahon Hemsley alors match très court et en plus c'était un rôle le 12 juin 2000 match très 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 court donc c'est là où Stephanie McMahon va simuler qu'elle a mal au genou et c'est là où Kurt Angle arrive en douce en faisant un angle slam sur Lita et que Stephanie McMahon va remporter le match donc voilà ce match là 2,60 voilà direct ensuite à Raw le 17 juillet 2000 les Dudley Boys contre les Hardy Boys alors match qui part crescendo mais directement crescendo donc les Hardys qui perdent pas de temps avec les Dudley Boys et je sais bien que TNA donc TAA on peut appeler ça comme ça arrive ouais ils arrivent et ils tabassent les Hardys et même les Dudley Boys donc si je crois bien ce match était on va dire interrompu mais sauf qu'il n'y a pas de disqualification donc c'est là où TNA installe Lita sur la table pour que Tristratus fait le plongeon pour pour casser la table mais sauf que Lita elle monte elle dérouille Tristratus mais elle se fait passer à travers la table donc voilà donc c'est victoire de on peut appeler ça de Dudley Boys ou de personne qui sait donc ça se termine là-dessus et ce match-là je lui mets un 3,5 donc voilà ça se termine là-dessus donc j'espère que vous avez bien aimé cette review sur l'attitude des rats même si je venais justement de la regarder et que je vais la poster on va dire maintenant ouais même si je je le tourne à l'avance donc voilà le documentaire les bonus les matchs l'ensemble plutôt pas mal j'ai quand même apprécié ce qu'on ferait malgré quelques scènements qui m'ont qui m'ont laissé un peu un goût amer dans la bouche mais que j'ai quand même bien la bienveillance de découvrir cet univers déjanté je lui mets un 4,40 donc voilà donc j'espère que vous avez bien aimé sur l'attitude des rats en tout cas si vous avez aimé vous savez ce qu'il vous reste à faire likez la vidéo commentez partagez abonnez-vous à ma chaîne cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos et moi je vous dis bonne journée bonne soirée à tous au revoir tout le monde et moi je vous dis